Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD, aujourd'hui on va vous parler de Adolescente, un documentaire de Sébastien Nivschitz, disponible sur Ovio jusqu'au 10 mars, Ovio c'est donc une plateforme à la demande en Belgique, je précise bien pour nos amis français qui nous écoutent. Sébastien Nivschitz, on en a parlé récemment dans le podcast, puisque c'est le réalisateur de documentaire Petite Fille, qui était sorti sur Arte, disponible en VOD sur Arte, du coup, film assez poignant, on avait fait la critique, je vous invite à aller l'écouter puisqu'elle est encore disponible sur Youtube, ça a plutôt bien fonctionné, vous étiez nombreux d'ailleurs à avoir apprécié cette critique là, puisque ça sortait un peu des chemins traditionnels, on parlait d'Arte, c'est pas la plateforme dont on parle tous les jours, non c'est le moins qu'on puisse dire, donc voilà, et Sébastien Nivschitz, qu'est-ce qu'il vous fait avec Adolescente ? Il va de nouveau nous faire un portrait, un portrait poignant, dans ce cas-ci de Emma et Anaïs, qui sont tous les deux des adolescentes inséparables, et en fait, on va suivre leur parcours de leurs 13 ans jusqu'à la majorité, donc c'est un peu un Richard Linklaker dans l'âme. Exactement, c'est un peu Boyhood en documentaire. En documentaire, donc on voit un peu comment elles grandissent, quelles femmes elles deviennent, leur amitié, le sexe, etc., on va en parler. Alors, faut-il voir Adolescente ? Et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Vous êtes en quatrième ? L'épreuve, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez être dans dix ans. Je crois qu'à partir du moment, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai. J'ai juste peur de ne pas réussir ce que j'entreprends. Je sais pas, c'est parce qu'on n'a pas tous un talent. Là, t'as envie de pleurer. Quand tu vois ta note, t'as envie de pleurer. Quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc, si tu veux faire ça et que j'ai zéro à cause de toi, ça va aller. Franchement, c'est la pire année de ma vie. Alors, Thibaut, tu as vu le documentaire. Est-ce que tu nous le recommandes ? Évidemment. Évidemment, décidément. C'est d'ici. Il est là. Merci, Seb. Écoute, alors, pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Adolescente, il est sorti au cinéma en France en septembre dernier. Donc là, maintenant, je suppose qu'il doit être disponible en VOD, au vidéoclub, ou vidéo, etc. Enfin, bref, renseignez-vous parce que ça vaut la peine. Et donc, restez à l'écoute. Et donc, voilà pour la Belgique, il n'y avait rien eu. Petite fille, par contre, est toujours censée sortir en salle, je ne sais pas quand, et en France et en Belgique. Mais il était passé sur Arte en décembre dernier et disponible sur Arte en replay. Maintenant, je pense que ce n'est plus le cas. Il me semble que c'était jusqu'à fin janvier. Oui, je ne pense pas que c'est éternel. Adolescente, voilà. Film qui n'était donc pas sorti ici en Belgique et qui est disponible sur Ovio, donc la plateforme de la RTBF, jusqu'au 10 mars prochain. Donc, ça vous laisse encore un bon deux semaines pour regarder le film. Et que je vous conseille, évidemment, énormément. Pourquoi ? Alors, parce que déjà, j'aime beaucoup la façon de faire les documentaires de Sébastien Liffchitz. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de voix off, il ne te présente pas tel personnage, machin. Il ne te dit pas Emma à 13 ans, gna 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 gna. Non, il n'y a rien, en fait. Il n'y a jamais de... Alors, dans Petite fille, il y avait des interviews. Dans Adolescente, pas du tout. Ce sont à chaque fois des extraits de vie. Des prises de vie, c'est ça. Donc, vraiment du quotidien qui est filmé par chapitre, du coup, je suppose. Parce que ce n'est pas facile d'aller filmer des années de la vie de jeune fille, comme ça. Savoir qu'est-ce qu'on va filmer, qu'est-ce qu'on va montrer. Ah bah alors, je n'ose même pas imaginer le nombre de rushs qu'il devait avoir. Parce qu'il a dû en avoir du matériel. Alors, ce n'est pas chapitré tel quel, il n'est pas mis genre 2013, 2014, tu vois. Mais oui, c'est ça. Mais il y a des événements qui rythment la vie. Les attentats de Charlie Hebdo en 2015, les attentats de Paris après en 2016. Voilà, il y a certains repères. Et puis évidemment, à chaque fois, tu comprends parfaitement à quelle période t'es. Parce qu'à certains moments, elles veulent voir leurs notes, si elles ont réussi les examens, le bac, etc. Bah oui, il y a un peu de tout. Et donc, d'un point de vue de la temporalité, c'est très clair, il n'y a aucun souci, quoi. Ce qui est évidemment intéressant, c'est d'avoir pris ces deux filles qui sont amies. Et donc, tu t'en doutes, au début du film, elles sont fort ensemble, parce qu'elles sont ensemble à l'école. Des BFF, quoi. Et puis, il y a un moment, en fonction des choix des écoles, parcours sup, ce genre de choses, elles vont s'éloigner un petit peu. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si, à la fin, il y a quand même encore une scène avec elles, toutes les deux, où elles se parlent. Et je ne sais pas si elles ne se parlaient plus, et c'est Liv Sheets qui a essayé de faire en sorte qu'il y ait quand même une scène encore avec elles, pour conclure son film. Ou si, voilà, elles avaient prévu de se revoir, peu importe. Mais donc, c'est vrai que pendant déjà plusieurs minutes avant la fin, de longues minutes avant la fin, il n'y ait plus trop de scènes avec les deux en même temps, tu vois. C'est juste qu'au début du film, elles sont ensemble, elles sont amies, voilà. Et puis, voilà, leur route se sépare un petit peu de façon tout à fait naturelle, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont plus amies. Mais c'est assez intéressant de voir comment toutes les deux évoluent. Parce qu'en vrai, tu es juste en train de regarder la vie de quelqu'un vivre des choses qu'on a tous vécues, ou presque, quoi. Exact. Bon, il y en a une, elle a un peu enchaîné les galères, sa maison a brûlé, machin, enfin bref, c'était pas facile, facile. Tandis que l'autre, tu vois qu'elle a eu une relation hyper compliquée avec sa mère, et t'as l'impression qu'elle n'a pas évolué en cinq ans, presque, tu vois. Ah ouais, il faut toujours crever la psa, quoi, il est toujours là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment marrant, parce que tu la vois à 18 ans, elle fait encore ses devoirs avec sa mère, quoi, par exemple. C'est plein de petites choses comme ça. Mais il y a un truc vraiment fascinant, hyper touchant, de regarder la vie de ces deux jeunes filles, et de les voir grandir, et de les voir évoluer. Il y en a une, elle devient hyper indépendante, parce que tu vois bien que sa mère a des soucis de santé, elle doit s'occuper de son petit frère, son père, on le voit un petit peu, mais ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre non plus. Tu vois, donc la fille, elle doit vraiment prendre le taureau par les cornes, prendre son indépendance, Alors que l'autre est un peu plus dans les juges de sa mère, etc. Et l'autre, elle aimerait bien s'en émanciper, mais oui, elle est encore plus dans cette logique de famille, un peu plus traditionnelle aussi. Tu vois, la fille, elle veut faire du cinéma. Le cinéma, c'est pas un boulot, hein ? Bah, disons que comme tous les parents du monde, et moi aussi, un jour, si mon fils me dit, je veux être saltin à banque, je lui dirais, écoute, c'est bien gentil, mais... Mais tu vas avoir un diplôme d'abord. Prépare un plan boulot, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est exactement ce genre de conversation. Et forcément, elle va répondre, mais enfin, mais c'est ça que je veux faire ! Oui, voilà. C'est marrant, parce qu'il y a son truc de parcours sup. Et toutes ces... Alors, elle a demandé pas mal de choses, dont une école de cinéma, un autre truc en psycho, et je sais plus quoi. Et tous les seconds choix ont tous été refusés, mais le ciné, le premier choix, a été accepté. Mais ça ne plaît quand même pas à la mère, parce qu'il n'y a pas le backup, quoi. Tu figures-toi que j'ai eu le même parcours. À 14 ans, j'étais accepté dans une académie, et mes parents m'ont dit, oui, mais le général, c'est quand même pas mal. Donc du coup, oui. Ah là, que veux-tu ? T'aurais pu être un artiste, Guillaume. Oui, ben voilà. Des fois, j'ai pas de casse d'oeuvre, donc je sais pas si c'est mieux. Si, si, c'est mieux. C'est mieux. Pour mon compte en banque, peut-être. Je ne sais pas. Surtout aujourd'hui. Ah là, désolé, Covid. Bref, ouais. Non, mais voilà, je ne vais pas m'épencher pendant des heures et des heures sur ce que le film raconte, sur ce qui se passe. Mais voilà, j'aime beaucoup la sensibilité, le regard de Sébastien Liefschitz. J'aime beaucoup la façon qu'il a de présenter ses personnages. Alors, t'as l'impression qu'il a juste mis bout à bout des scènes, ce qui, dans l'absolu, n'est pas faux. Mais encore faut-il pouvoir quand même raconter quelque chose de cohérent, de logique, qui fonctionne. Mais ouais, c'est ça. Il y a un énorme boulot de montage dans ce genre de documentaire. Voilà, ça fonctionne à merveille. Alors, les filles en elles-mêmes, elles sont assez... Elles sont très... Authentiques, du coup. Ah, mais complètement. Et chapeau, parce qu'être filmée pendant cinq ans par une caméra, il y a un moment où t'es obligé de t'en détacher, quoi. Et elles le font bien. Après, elles ne jouent pas. Mais t'as l'impression que la caméra n'est pas là, quoi. Et ça, c'est top. Et puis, bon, après, forcément, tu te prends quand même un peu d'empathie pour elles ou pas, parce que parfois, elles ont un peu des caractères de merde. Ce sont des ados, quand même. Parfois, elles déconnent, bien sûr. Mais non, vraiment, c'est un très, très beau film que je vous recommande chaudement. Combien d'étoiles, du coup, tu vas donner à l'adolescente ? À ton avis ? Quatre. Et ouais. Ou bim ! Quatre étoiles pour le documentaire d'adolescente. Tu l'as dit plusieurs fois. Disponible sur Ovio jusqu'au 10 mars. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce documentaire dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.